Moi je suis très heureux aussi de venir aujourd'hui à Hénin-Beaumont parce que la proposition avait été faite il y a quelques temps avec l'idée que parfois l'extrême droite se baladerait un peu sans avoir toujours la réponse et la contradiction à ce qu'elle raconte. Et en réalité nous sommes maintenant arrivés au point où alors que parfois nous avions peut-être une stratégie consistant à dire que sur certains sujets nous n'étions pas majoritaires et qu'après tout il valait mieux parler des sujets sur lesquels nous étions majoritaires l'augmentation des salaires, le partage de la richesse, la démocratie, la sixième république. Et bien maintenant l'extrême droite a réussi à rendre tous ces thèmes majoritaires et centraux dans le débat politique français. Hugo l'a dit, la place des médias dans cette mise à l'ordre du jour des thèmes de l'extrême droite, les questions de sécurité, les questions d'immigration cela s'est accompagné d'une manière de présenter les choses qui est toujours une manière fausse. Une manière qui vise à faire peur, une manière qui vise à utiliser des faits divers, souvent dramatiques, pour faire peur, pour faire craindre la personne à côté de soi, le voisin qui n'aurait pas ou la bonne couleur de peau ou la bonne religion. Mais en réalité si l'on regarde bien les chiffres, et bien il y a plutôt une baisse de l'insécurité même s'il y a une augmentation du sentiment d'insécurité compte tenu du fait qu'il y a CNews qui nous en parle tous les jours. Mais il y a aussi à un moment donné quelque chose qui doit être ce que nous disons et ce que nous pensons de la France. Parce que les gens du Rassemblement National ont très souvent à la bouche le mot patriotisme sans savoir vraiment exactement ce qu'il veut dire. Le drapeau tricolore que nous chérissons est né d'une révolution et pas n'importe laquelle, celle de 1789. Cette révolution a affirmé des grands principes et le premier d'entre eux c'est que la nation en France n'est pas un peuple ethnique mais un peuple politique. La nation cela veut dire le peuple souverain. Et être patriote c'est défendre toujours la souveraineté du peuple. Or cette souveraineté s'est exprimée dans les urnes. Parce que c'est comme ça que s'exprime la souveraineté du peuple. Par les urnes, par le vote, par la décision politique. Cette souveraineté s'est exprimée et à la surprise générale de la terre entière, elle a mis en tête la gauche dans l'élection législative, quoi qu'en disent les médias et M. Macron. Cette souveraineté s'est exprimée. Cette souveraineté s'est exprimée. Et ceux qui l'ont trahi portent un nom. M. Macron d'abord, qui a décidé pendant près de 60 jours, c'est-à-dire pendant près de 2 mois, d'empêcher l'arrivée au pouvoir de ceux qui veulent faire l'augmentation des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites et le blocage des prix. Mais il faut le dire aussi avec clarté, puisque nous sommes à Hénin-Beaumont, dans la circonscription de Mme Le Pen. Mme Le Pen s'est comportée comme le paillasson d'Emmanuel Macron. Elle s'est comportée comme le paillasson d'Emmanuel Macron, en permettant que M. Barnier devienne Premier ministre de la République française. Oui, Mme Le Pen se comporte en paillasson parce que M. Barnier est l'une des personnes qui a trahi la souveraineté populaire, exprimée en 2005, qui disait non à la Constitution européenne. Oui, Mme Le Pen se comporte en paillasson quand elle permet à M. Macron de continuer la politique que pourtant le peuple français, dans son expression solennelle, a décidé de chasser d'un revers de la main en disant, certainement pas celui-là, battu aux européennes, battu aux législatives, et qui sera bientôt, je l'espère, destitué par la proposition de destitution que nous avons lancée. Et enfin, je veux vous dire une chose, car ce derrière quoi se cache Marine Le Pen, c'est toujours la même chose, et c'est exactement la même chose que M. Macron. Qui est l'ennemi ? Qui est l'adversaire du peuple français ? Est-ce notre voisin ? Est-ce notre voisin en raison de sa religion ou de sa couleur de peau ? Non ! L'ennemi du peuple français porte un nom. C'est un système, le système capitaliste. Système capitaliste qui est par exemple responsable de l'immigration, justement parce que les gens quittent leur pays en raison de la souffrance et de la misère qu'ils y subissent. M. Bolloré tient une chaîne de télé pour se plaindre tous les jours de l'immigration. Mais que fait-il en Afrique ? Il pille le continent africain. Qui est responsable ? Qui est responsable de cette misère, de cette souffrance ? Qui est responsable de cela ? C'est le capitalisme que Mme Le Pen ne dénonce jamais dans aucun de ses discours. Oui, c'est le capitalisme qui est responsable de cette souffrance-là, la souffrance de nos ancêtres. Car nous aussi, nous avons dans nos veines le sang de ceux qui n'étaient pas du sol hexagonal. Italiens, portugais, espagnols, belges, combien dans le nord ? Ma famille en est, on venait de Belgique. D'accord ? On s'appelle Deber à la base, des Belges. Et maintenant, vous, les descendants des Belges, vous allez dire que le problème, c'est les descendants des Algériens ou des Marocains ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas ça le peuple français. Le peuple français, c'est un peuple un et indivisible, uni autour d'une chose simple qui est sur le fronton des écoles et des mairies. Liberté, égalité, fraternité !